La ville se réveille à peine. Vers 6h du matin, à la plus grande mosquée du Xinjiang, la mosquée Itka, les musulmans débutent leur première prière de la journée avant le lever du jour. Au cours du ramadan, tous les musulmans ici ont la liberté de choisir de faire le jeûne ou non. Ils peuvent faire 5 prières par jour à la mosquée, chez eux ou sur leur lieu de travail. Cela dépend d'eux. La mosquée Itka est ouverte aux touristes en dehors des heures de prière. La vieille ville de Kashgar, dans laquelle elle se trouve, remonte à 2000 ans et compte 200 000 habitants. Kashgar est la ville la plus occidentale de la Chine et le lieu où l'islam a été introduite en Chine il y a environ 1000 ans. Harin Radji, un habitant de la vieille ville, observe le ramadan. Ce retraité passe ses journées à fabriquer des chapeaux en laine qu'il vend ensuite à des touristes qui visitent la ville. Ces dernières années, Kashgar s'est bien développé et cela me rend heureux. J'espère vraiment que la ville se développera encore plus et deviendra davantage connue à travers le monde. Depuis 2010, 7 milliards de yuens ont été dépensés pour rénover la vieille ville. C'est devenu un endroit pittoresque présentant l'architecture et l'artisanat uygour. Au départ, de nombreux habitants ne voulaient pas que leur maison, qui datait de plusieurs centaines d'années, soit rénovée. Mais après la rénovation, ils se sont aperçus que leur maison était plus sûre et que c'était plus pratique. Ils ont été très satisfaits. Ce quartier touristique est ouvert pendant le ramadan, ainsi que les commerces qui s'y trouvent. Autrefois étape clé de l'ancienne route de la soie, Kashgar attire toujours des hommes d'affaires cherchant à s'engager dans le commerce transfrontalier. Kashgar est proche des pays d'Asie centrale. La Chine est en train de faire revivre la route de la soie. Je m'apprête à ouvrir une entreprise commerciale basée à Kashgar pour faire du commerce de vêtements et de produits industriels légers. Harin Radji espère que davantage de touristes du monde entier viendront visiter la ville pour découvrir sa beauté, sans oublier d'acheter ses chapeaux.